Une communication gouvernementale portée par trois membres du gouvernement camerounais ce 14 septembre 2017 à Douala. André Mamafouda, Issa Thirou Mabakari et Marie-Thérèse Obama sont venus dans la capitale pour évaluer les activités de la mission humanitaire Merci Schip. De cette communication, on retiendra que sur les 6 000 patients souffrant des maladies rares, l'État a déjà enregistré près de 12 000 éligibles à la prise en charge. Sur les 500 femmes victimes de fistules obstétricales attendues, près de 150 femmes ont déjà été enregistrées. Un mois après cette mission humanitaire au Cameroun, près de 30 patients ont déjà subi des opérations lourdes. 14 ont été autorisés à retourner chez eux et les 16 restants internés dans des hôpitaux d'appui au sol. Un point d'honneur a été mis sur les fistules obstétricales. La maladie a été présentée ici et les communautés invitées à déclarer les victimes. En fait, il s'agit d'une communication anormale entre la voie génitale, la voie qui permet d'évacuer les matières fécales et parfois même la voie qui permet d'évacuer les urines. Lorsque tout cet ensemble se retourne est différent parce qu'anatomiquement c'est séparé. Mais quand il y a un accouchement difficile, ces trois voies peuvent se retrouver en train de communiquer. Et on ne peut plus contrôler les matières fécales, on ne peut plus contrôler les urines, tout sort par la même voie délabrée et c'est ce qui explique les auditeurs parce qu'elles ne contrôlent plus rien. La mission humanitaire Mercy Ships est une initiative du chef de l'État camerounais très soucieux de la santé de ses populations. Les enregistrements des patients sont terminés. La prise en charge se poursuit sereinement dans le bateau. La prise en charge d'évacuer les microns. – Sous-titrage FR 2021